J'ai toujours eu les meilleures intentions. Quelqu'un a incendié votre maison sachant que vous étiez à l'intérieur. Elena, connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu faire ça ? Le loyer est de 300 dollars par mois, ce qui est très en dessous du marché. De toute façon, avec mon mari, on ne fait pas ça pour l'argent. Et t'as accepté de lui louer sans garantie ? T'en sais un peu plus sur elle ? Vous travaillez dans quoi ? Je suis artiste. T'as proposé à cette femme de venir travailler chez nous ? C'est très valorisant de savoir que vos actions peuvent embellir la vie d'une autre personne. C'est difficile pour toutes les mères. Quand il y a de l'argent, ça se voit moins. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'amour d'une mère. Pourquoi tu ne détaches pas tes cheveux ? Maman ! C'est de loin ton meilleur atout. Alors comme ça, il n'y a que vous deux ? On déménage souvent pour le boulot de ma mère. Elle cache des trucs. Tout le monde a ses petits secrets. J'ai contacté la personne que vous avez citée comme étant votre ancien propriétaire sur le bail. Et bizarrement, il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Si tu veux vivre dans ma maison, tu dois respecter mes règles. Qui a dit que tu devais l'accepter sans rien dire ? Si toi, tu ne fais rien pour défendre celle que tu es, qui le fera ? Elle s'est profondément infiltrée dans notre vie. J'ai besoin de savoir qui est vraiment cette femme. Et d'amour ! On a tous des parts d'ombre qui nous effraient. As-tu vraiment cru pouvoir me cacher cette histoire ? Ou qu'elle on essaie d'échapper ? Tu ne m'as jamais dit la vérité sur rien ! Des parties de nous-mêmes que nous refusons de voir. Tu perds complètement ton sang-froid ! T'inquiète pas, je suis parfaitement calme. Tout le monde finira par payer pour ce qu'il a fait. Je suis au courant de notre petit secret. Est-ce que c'est une menace ? Je ne sais pas la mesure de tuer ton sang-froid ! Sous-titrage FR ?